Musique Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Félix Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation intégrale de tous mes leurs à brochet Donc cette vidéo va se faire en deux parties parce que je veux vraiment avoir le temps de vous expliquer comment j'utilise Dans quel cas préféré celui-là, celui-là Vous expliquer l'efficacité et quelques anecdotes Voilà voilà Donc cette vidéo vous l'attendez, vous avez été beaucoup à l'attendre Donc je suis très heureux de vous la proposer Et c'est parti écoutez on va rentrer dedans Alors dans cette petite boîte On a pas mal de grands classiques Donc on a le petit Sandra Un petit Sandra coloris transparent d'eau vert Et plus blanc Celui-là est plus blanc d'eau bleue Donc les deux marchent très bien Celui-là c'est des neufs, je ne les ai pas trop utilisés encore Mais je sais que les autres sont bien déchiquetés Donc voilà, une valeur sûre à toujours avoir dans sa boîte Dans le même compartiment on a Le chat GT de chez Delaland Même coloris que le Sandra Encore un très bon leur avec lequel j'ai fait vraiment beaucoup de poissons Donc je vous le recommande fortement Il y a d'ailleurs l'autre qui est dans l'autre boîte Coloris transparent d'eau noire Qui est très bon aussi Il y a encore un peu même coloris Blanc d'eau bleue Donc tous les trois c'est des très bons coloris Et à utiliser Donc ici on a Un popper caperlan Donc je n'utilise vraiment pas souvent Mais vous voyez il s'est fait un petit peu esquinté J'ai juste pris un bar une fois avec Donc voilà, si on n'a pas envie de perdre de bowler Ça peut servir des fois, on ne sait jamais Ici on a un Divinator 35 grammes Coloris d'eau noire Tête un peu rouge Signal 100, c'est pas mal ça Et après le corps un peu blanc pailleté Donc voilà un très bon coloris encore Il y a le même un peu en perche Perche qui vire au blanc Très bon coloris également Je vous le conseille fortement À animer en tiré En tiré sèche En laissant couler au fond En tiré sèche La palette va exciter les carnassiers Enfin surtout le brochet Et ça va vous permettre de susciter des attaques réflexes Notamment en période de grande activité Donc à la réouverture C'est à dire mai, mai, juin Voilà, voilà Donc là après on a des leurres Slow Sinking De très très bon leurre Vous voyez que celui-là s'est fait allumer Si j'arrive à enlever les triples Hop là Voilà Un peu bourrin Donc c'est le S-Trout de chez Biwa Donc il nous fait 35 grammes Je crois Vous voyez qu'il est totalement allumé C'est ça le petit Le petit bémol de ce l'air Par contre il y a une magnifique nage en S Il est articulé en 6 parties Il me semble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 parties Il est Donc voilà Il y a une superbe nage en S Par contre il coule Pas du tout vite Donc à utiliser dans les endroits Très peu profonds Du style 1, 2 mètres Après on a le coloris de la naturelle Truie de Fario Qui a très bien marché pour moi Normal Lac d'Ansi c'est un lac Où l'eau est très claire Mieux vaut utiliser des coloris naturels Et là on a le coloris D'eau noire, orange et jaune Donc voilà Pas de taffée Fire Tiger Avec la queue en plastique Qui donne un effet encore plus réaliste Et voilà Donc c'est de très bons lents Je vous les conseille fortement Si vous pêchez notamment en étang Dans des endroits peu profonds Alors ici on a un jerkbait De chez Sakura Qui m'a valu un beau brochet De 92 cm Il a Il a des billes Qui font un très gros bruit Donc là on a un magnifique coloris Fire Tiger Avec le dos vert noir Tout en dégradé Avec ses petits effets holographiques Là magnifiques Donc ce leurre C'est un super bon leurre C'est le Rootsy Minow 90 SP Qui fait 15 grammes Donc voilà C'est un très très bon leurre Qui plonge à peu près à 1m50 Donc je vous le conseille fortement Il m'a donné de bons résultats Et voilà C'est un leurre à toujours avoir dans sa boîte Ensuite Voici les Gunkies J-Bump Donc c'est des leurres Que je vous ai déjà présentées Qui ont un attractant à l'anis Donc là on a le coloris Un peu plus océan Qu'on peut utiliser en mer Je pense pour le bar Coloris pailleté Bleu, noir Et toujours le signal sang Au niveau de la bouche Comme on retrouve ici Là on a un coloris Perche marronné Plutôt Par contre seul bémol La tête Enfin Le plastique est assez fragile Alors quand vous mettez la tête Et quand vous prenez un poisson Après La tête a tendance à tourner Et ce qui va désaxer le rolling Donc c'est assez pénible Donc mettez bien Avant d'utiliser Un point de colle Au niveau de la tête Ça vous aidera fortement A continuer à l'utiliser Par la suite Voilà voilà Donc après on a toujours Le grand classique Du one up Du one up Pailleté Ici j'ai monté sur une petite tête Berkley En forme de grenouille Ici on a le coloris Dos violet Et ventre Ventre vert Qui est très bon En profondeur Du style 10 mètres 10 mètres 15 mètres J'ai vu beaucoup de résultats Avec ce coloris là Donc je vous le conseille fortement Celui là est plus intéressant A mon sens Que celui là Qui m'a quand même Valu des poisons Mais moins que celui là Toutefois Voilà voilà On va passer A une autre boîte Ma boîte fétiche Et puis je ne sais pas Combien de temps ça fait Je verrai si je m'arrête là Donc là On a mes petits chouchous Les pulse chad Donc les pulse chad C'est vraiment des très très bons leurres En plus En plus D'avoir un très bon paddle Qui tombe très bien Ils ont un très fort Rolling Ils se désaxent beaucoup Et ça provoque souvent Les attaques Chez les petits poissons Comme chez les gros J'ai déjà attrapé des poissons De 70 cm Avec un leurre Comme celui là Qui fait à peine 11 cm Donc voilà On a le coloris Pailleté Blanc Bleu Et coloris perche Qui est très très bon Toujours monté sur des têtes Sabots Sabots vertical Comme ça C'est très très bon Enfin ça donne Ça amplifie le rolling Disons Après là on a le coloris Dos marron Et ventre blanc Avec un petit dégradé Comme ça Et là on a le coloris Tout blanc Donc toujours une valeur sûre Le blanc Pour les lacs clairs Ou même pour les étangs Avec de l'eau claire Le blanc c'est toujours Une valeur sûre Tout le temps Et même pour les eaux sombres Il n'y a pas Il n'y a pas forcément de règle Le blanc c'est toujours à utiliser Tout le temps Alors après On a mes deuxième petits chouchous Donc les Dexter Shad Ici coloris gardon Un magnifique coloris Qui m'a valu énormément de poissons Coloris blanc Encore toujours Encore et toujours la valeur sûre Et Il y avait le coloris Voilà Il est là Coloris Bangkok Tiger Qui m'a valu également Pas mal de poissons Donc franchement C'est des super leurres A tout le temps utiliser Il y a la taille au dessus Juste ici Coloris Perche Mais pas tout à fait Comme le Bangkok Tiger Coloris Plutôt perche foncée Avec les nageoires Bien rouges Donc celui là J'ai vraiment hâte De l'utiliser Je ne l'ai pas encore utilisé C'est du 19,5 cm Et Et voilà Donc j'ai hâte De l'utiliser Il a un très très fort attractant Donc ça peut être Vraiment super Donc voilà Je vous en dirai des nouvelles En tout cas Mes deux chouchous C'est les plus Le chat Les Dexter Shad Franchement Voilà Le top Là on a encore Un chat GT Que je vous avais présenté Sauf que Cette fois-ci Il est monté Voilà On a Des petites Dexter Hill Coloris gardons Toujours Comme le Dexter Shad Donc le corps Fait 15 cm Je ne les ai pas encore Utilisés à mon avis A moyen d'attraper Petit gros brochets Avec ça Ça peut faire Un bon petit carton Donc on retrouve La Dexter Hill La taille au dessus Cette fois-ci En 20 cm Toujours monté En montage 360 Là on a un coloris Doré D'eau noire Que je n'ai pas encore Eu l'occasion de tester Voilà voilà Donc là on a La taille au dessus Du plus de Shad Coloris perche Toujours Que j'utilise cependant Moins souvent Que ce plus de Shad Car il me permet D'attraper Plusieurs Comment dire Un plusieurs Un panel plus large De taille de poisson Contrairement à celui-là Avec qui j'ai fait Moins de poisson Que celui-là Donc voilà Ensuite on a Le Divinator Coloris très très flashy Cependant qu'il a Très bien marché La saison passée Donc Vert pailleté D'eau rose Palette dorée Mais ça a faim Dans une certaine période Je n'aurais pas forcément Utilisé ce leurre-ci Mais J'ai utilisé Et ça a fait Grandement la différence Donc vous voyez A la pêche Oser utiliser des leurres Qui changent la donne Oser Oser Toujours Oser Donc voilà les amis C'était la première partie De la présentation De mes leurres à brochet On se retrouve Pour la suite Pour pas trop faire Une vidéo trop longue Je ferai une vidéo Seconde partie Donc voilà les amis Sinon je vous souhaite De très bonnes fins de vacances Pour ma part Malheureusement Et une très bonne journée Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada